Alors, sur la partie privée, les points que l'on peut mettre en avant sur ce critère et ce P1-1, c'est qu'on peut avoir un avantage quand même certain à mettre en place, surtout lorsqu'on a des éditeurs qui sont différents d'un nœud AI, qui est en fait le nœud de communication qui permet de fluidifier les échanges d'identité entre les logiciels et qui assure généralement plus de stabilité, un meilleur pilotage et une exploitation qui est largement facilité. Il est utile de s'informer sur les possibilités fonctionnelles réelles de son éditeur ainsi que de la roadmap. On en parlait tout à l'heure et ça fait partie aussi des leviers open et des actions que mène l'ANS. Sans éditeur, on ne peut rien faire parce que nous-mêmes, on n'écrit pas nous-mêmes le logiciel. Et donc, il faut que nos éditeurs nous éclairent, nous informent et qu'on les pousse nous aussi à développer tout ce qui est à mettre en œuvre pour répondre aux exigences de la feuille de route et de Ma Santé 2022. On a quelquefois obligation d'avoir recours à un module tierce pour intégrer l'INS. Donc, dans ces cas-là, il faut anticiper les choses et puis voir comment tout ceci peut communiquer et répondre aux critères qui nous sont demandés et aux exigences que nous devons remplir. Les notions de point dur qui ne sont peut-être pas tout à fait familières avec les gens qui ne travaillent pas à la NAP, c'est notre appellation qui est généralement utilisée. C'est quelque chose sur lequel plusieurs établissements ont eu des difficultés ou quelquefois, c'est un peu plus compliqué que ce point-là est à traiter avec attention et vigilance. Donc, bien penser lorsqu'on veut mettre en place l'INS qu'il est utile et indispensable d'avoir des cartes CPE nominatives, ce qui n'était pas toujours le cas dans nos établissements. Et puis ensuite, de bien gérer, même si on n'a pas encore obtenu tout à fait la réponse claire, les intérimaires et les remplaçants. Là, c'est un peu plus compliqué. Donc, je pense qu'il y aura peut-être des choses qui vont se mettre en place dans l'avenir. Il faut conserver en tout cas pour un certain temps l'INS et l'INSC qui nous avaient été imposés parce que sans INSC, aujourd'hui, on ne peut plus alimenter le DMP. Donc, ça, c'est un point de vigilance à avoir. Et ensuite, pour le privé en tout cas, nécessité de garder aussi l'identité, alors je dis bien aussi pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, de la carte vitale parce que tant que l'assurance maladie n'a pas une base de patients, elle aussi, qualifiée, au sens INS, on peut avoir quelquefois des divergences. Et s'il y a une divergence, ça veut dire que si on n'a pas la bonne identité assurance maladie ou caisse, on ne pourra pas facturer son dossier. En tout cas, il sera rejeté et pas payé. Je laisse la parole à François. Alors, moi, je vais rapidement compléter la présentation de Marion. En fait, moi, je suis médecin d'IME, donc dans un GHT, un public, Hauts-de-France. Je suis, en gros, avec multiple casquette, mais je suis dans l'identité depuis 2004 puisqu'on avait adhéré au GMSIH, donc ça fait longtemps qu'on aime qu'on est dedans. Et je suis père à NAP depuis 4 ans. Donc, moi, je vais vous présenter plus le côté un peu public. Et vous allez voir qu'on a fait ce focus carte vitale qui est assez intéressant parce qu'on a deux visions. Pour ceux qui ont lu la slide plus vite que leur ombre, ils ont vu qu'effectivement, il pouvait y avoir une dimension. Donc, je vais balayer un peu mon REX. Donc, au départ, c'est vrai qu'au niveau du public, on va avoir beaucoup de mouvements décentralisés et d'identité décentralisée. Donc, on va avoir un effort plus particulier sur les soignants. Donc, ça, c'est clair. Il faudra penser à reprendre toutes les étapes de validation d'identité parce qu'on a toute une nouvelle culture. On était à deux stades provisoires validés qui étaient assez classiques. On passe à quatre stades, dont le stade qualifié qui est le plus intéressant avec l'INS et qui impose deux éléments de preuve qui sont CNI et passeport. Donc, c'est-à-dire qu'on limite les éléments de preuve, alors qu'on peut continuer à valider en interne avec le livret de famille, avec la carte de séjour, comme on avait l'habitude, par ailleurs, sur les opérations de validation d'identité par ailleurs. Alors, la carte vitale, pour nous, c'est vrai qu'elle est totalement proscrite en identité parce qu'on a beaucoup de patients assez âgés qui ont une carte vitale de type 1, sans photo, qui était à l'époque au stade d'identité déclarative et non pas d'identité réelle. Donc, on va avoir beaucoup d'alias. Et donc, la carte vitale étant un appel d'ILINS, mais par contre, c'est vrai qu'au moment des transmissions qui sont entièrement électroniques sur le public, en fait, l'identité joue peu. Donc, il n'y a pas d'intérêt de conserver l'identité. On peut le faire dans nos fichiers, mais en pratique, on ne le fait pas. Alors, les points durs, comme disait Christian, c'est vraiment des choses qui sont importantes, sur lesquelles il faut penser. Alors, d'abord, quand on travaille sur plusieurs établissements comme nous, comme Christian travaille aussi, il faut vraiment avoir une unification des éléments sémantiques, c'est-à-dire nom de naissance, nom de famille, qu'est-ce que ça veut dire ? Nom usuel, nom marital. Par exemple, c'est des choses fondamentales à démarrer. Il faut effectivement voir comment peuvent être intégrées les identités dans les différents logiciels. C'est un petit peu ce qu'on a déjà évoqué, et notamment avec les nouveaux traits, c'est-à-dire le retour de l'état civil avec les apostrophes et les tirets. Il faut bien sûr une seule base administrative. Or, on a parfois dans les établissements une multiplicité sous prétexte de gestion de rendez-vous, de choses comme ça, de base administrative. Là, il n'est pas question. L'INSI va appeler une identité INS, que vous avez compris, qui a effectivement le numéro INS et tous les traits, et ça va le diffuser. Donc, c'est cette diffusion qui est importante. Donc, il ne faut pas penser non plus que l'INSI, qui est arrivé pour tout le monde au 1er janvier 2021, a été mis en place sur un claquement de dos. Vous avez bien vu que c'est progressif. Et donc, il va y avoir une étape nécessaire de rapprochement d'identité qui devra être faite de toute façon et qui seront les prémices indispensables. Sur la cellule d'identité au vigilance opérationnelle, donc dans les remarques ou les points d'attention, dans le privé et en particulier dans le secteur MCO, on a une création souvent de patients qui s'effectuent depuis le cabinet du praticien libéral. Donc, il y a non seulement à bien former, accompagner notre personnel dans l'établissement, mais aussi les secrétariats médicaux. Il faut qu'il y ait une cellule d'identité au vigilance qui soit vraiment active, qui limite bien évidemment le risque de doublons, mais qui chasse aussi les doublons potentiels dans les logiciels métiers, puisqu'il existe fréquemment des fonctionnalités qui permettent de rechercher des doublons potentiels. Tous ne le sont pas, mais en tout cas, ça vaut le coup de purifier ou d'apurer sa base au fur et à mesure. Et il faut aussi, et c'est peut-être une particularité du privé, s'organiser pour que lorsque l'on fusionne des dossiers qui contiennent déjà des données médicales, cette fusion soit réalisée soit par le médecin d'îmes de l'établissement ou par un médecin de la clinique qui engage quelque part sa responsabilité, parce qu'il faut s'assurer qu'on n'est pas en train de mélanger deux dossiers, qui concerneraient éventuellement deux personnes différentes. Alors moi, je vais reprendre un peu ce que vient dire Christian, tout à fait. Alors, je vais insister sur le C de CIV, parce que beaucoup voient commission. En fait, moi, je vois cellule, tout comme Christian l'a dit. Pour moi, une cellule, c'est quelque chose de très modulaire, de très actif. J'ai volontairement mis 24-24, 7 jours sur 7. Et en l'occurrence, pour nous, la CIV, c'est un mail qui branche automatiquement tout le monde sur la problématique pour avoir une réponse immédiate. Alors, la réponse immédiate ne veut pas dire action immédiate. Attention, il y a deux notions. Ensuite, il y a la notion d'AGI, qui a d'ailleurs été développée dans le diaporama un petit peu plus haut, qui va être l'autorité de gestion d'identification, qui va piloter la politique, gérer les indicateurs. Et donc, il faut faire très attention, parce qu'on a toujours tendance à mettre CIV sous forme de la gestion de la politique, un peu une commission. En fait, non, je pense que la CIV, ça va être vraiment très actif. Alors, dans les points durs, on va retrouver exactement la même chose, la fusion, la collision, parce que c'est vraiment un gros souci, c'est-à-dire, reséparer des dossiers. Et là, ça va être très important sur le plan médico-légal, pouvoir gérer des confidentialités, pouvoir gérer des identités particulières. Donc, il faut mettre en phase tous les déshabillissements. La sémantique, on en a parlé. Les critères de recherche, il faut vraiment prendre des critères de recherche relativement simples, donc date de naissance, première date du nom, première date du prénom, quand c'est possible, bien entendu. Et puis, les fusions et les collisions uniquement, si pas de souci médico-légal, c'est pour ça qu'il faut un médecin DIM. Donc, nous, on a mis DIM, effectivement, en public, mais un médecin de manière générale. Parfois, il ne faut pas se précipiter. Quand il y a une incidence médico-légale, il peut être intéressant de faire la correction qu'à la sortie du patient pour avoir un dossier qui se tienne d'un seul tenant et ne pas être tributaire d'une attaque juridique secondaire en disant, vous avez modifié l'identité en plein milieu de l'hospitalisation et donc, vous avez entraîné une perte de chance, attention. Et puis, bien sûr, le plus difficile, c'est bien la séparation des dossiers. Sur les applications et le référentiel unique de séjour et de mouvement, on voit de plus en plus dans le privé l'utilisation de ce qu'on appelle des portails patients qui permettent aux patients de faire le lien et de compléter leur dossier essentiellement dans une phase de préadmission. Donc là, il faut être particulièrement vigilant pour que ces portails patients qui sont en lien direct avec nos référentiels de séjour et de mouvement ne viennent pas perturber ou puissent éventuellement transférer de fausses informations dans ce référentiel. Donc, il faut faire preuve de mettre en place une bonne organisation et surtout être très vigilant. Il y a au niveau du point dur l'accompagnement nécessaire des secrétariats, des praticiens libéraux. Là aussi, puisqu'au-delà de créer des nouveaux patients lorsque ceux-ci n'ont jamais été hospitalisés dans nos structures, ce sont eux aussi qui font ce qu'on appelle des séjours annoncés dans le DPI, qui restent des séjours en préadmission dans un premier temps, mais il est important de bien leur expliquer toutes les conséquences de cette saisie et tout le soin qui doit y être apporté. Alors moi, je vais reprendre un peu ce qu'a fait Christian. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a fait nos deux règles séparées et en fait, on se retrouve exactement sur les mêmes constats. Donc, nous, effectivement, on a de plus en plus d'agendas partagés. Alors, j'ai mis Doctolib, vous avez bien compris, avec des gestions d'identité non validées, non qualifiées. Et donc, il faut faire attention aux règles de rapprochement qui sont appliquées par les systèmes. Donc, il faut une vigilance sur les prises de rendez-vous téléphoniques, sur les identités qui sont effectivement approchantes, approximatives. De plus en plus, effectivement, dans le privé, on a la même volonté que, enfin, dans le public, de la même volonté que dans le privé, c'est-à-dire de faire des préadmissions dématérialisées. Il existe plusieurs solutions qui permettent aux patients de préparer les papiers et surtout de dématérialiser leurs preuves, leurs CNI, leurs passeports, de façon à ce que, quand on arrive, on ait une identité qu'on puisse qualifier assez rapidement ou au moins valider assez rapidement. Donc, dans les points durs, exactement sur la même chose, c'est-à-dire surtout des formations. Alors, c'est vrai que moi, j'inclus toujours les soignants. Les admissions, parce qu'effectivement, il faut régulièrement les remettre à jour. On a quand même beaucoup de mouvements dans le personnel et un suivi constant des procédures parce qu'effectivement, on est amené à faire varier et avec la diffusion de l'INS, on va probablement être amené à faire varier pas mal de procédures sur les différents périphériques. On va passer maintenant au dernier critère de cette famille des P1 qui concerne le référentiel unique de structure. Au départ, comme je le disais tout à l'heure, c'était assez nébuleux, en tout cas dans le privé, on ne savait pas trop ce qu'on devait faire, mais en gros, c'est d'être en mesure de décrire ou de subdiviser son établissement pour permettre de savoir ou d'identifier le lieu où se trouve chaque patient à chaque instant. Alors, en ce qui concerne le programme Open, on se rend compte qu'il y a quelquefois, Inès en a parlé tout à l'heure, un relais et une articulation entre la DGOS et les ARS qui ensuite traitent directement avec les établissements, on s'est rendu compte que ce référentiel unique de structure ne prenait pas toujours exactement la même forme et qu'il était utile en tout cas d'avoir un contact avec son CMSI, le contact informatique dans son ARS pour savoir exactement ce qu'il convenait de faire et quelquefois, il y a un peu des interprétations qui ne sont pas foncièrement différentes sur le fond mais sur lesquelles on constate quelques petites divergences sur la forme. Il faut penser à rédiger une procédure pour la mise à jour de ce référentiel unique. Alors, le référentiel, quelquefois, c'est un fichier Excel, peu importe, mais en tout cas, il faut s'organiser pour que les mises à jour soient faites en cas de changement et à minima, qu'une revue soit faite une fois par an pour vérifier que tout est conforme et cohérent par rapport à notre structure. Le point dur, c'est d'assurer une cohérence de paramétrage puisque le but aussi de ce référentiel, c'est de décliner ensuite cette structure que l'on a décrite dans tous les logiciels applicatifs que l'on utilise et quelquefois, le langage des uns n'est pas le langage des autres, donc la sémantique est, comme le disait François tout à l'heure, un bon paramétrage et est indispensable si on veut répondre parfaitement aux critères. Alors moi, c'est vrai que les référentiels uniques dans le public sont des choses qui sont déjà fortement intégrées dans les DPI, mais qui sont devenues extrêmement complexes parce que c'est vrai que si au départ vous aviez une description chambre, unité, on a commencé à séparer les unités d'hébergement des unités de prise en charge médicale, maintenant on arrive à des choses qui sont beaucoup plus précises avec notamment de l'eau, d'électricité, des réseaux. Pourquoi ? Parce que ce référentiel unique est à la base de l'utilisation pour la facturation et les mouvements, mais de plus en plus pour les interfaces techniques et notamment les distributions de réseaux et tout ce qu'il peut y avoir autour de ça. Donc du coup, il faut penser à mettre à jour les logiciels et donc le référentiel qui va servir à alimenter non seulement l'administratif mais toutes les autres applications et il faut savoir que chaque application va utiliser une vision propre et limitée, surtout limitée du référentiel. Ça veut dire votre référentiel unique de GHT parce qu'il faut le concevoir comme ça, dans lequel on va intégrer des entités géographiques et des entités juridiques qui peuvent être distinctes, va intégrer effectivement une multitude de renseignements et d'items qui vont servir à unifier tous vos logiciels. Donc le point dur, bien sûr, c'est cette mise à jour et on revient à ce que vient de dire Christian, mais par contre, c'est une équipe qui va être beaucoup plus élargie. Au départ, il y avait le DIM, la DAF, les comptoirs de gestion. Maintenant, on est obligé d'intégrer les services techniques et puis il faut voir aussi les éditeurs de logiciels parce qu'on avait un peu l'habitude dans le public d'avoir en gros le système de référentiel unique pour le DPI, pour la gamme et puis il y avait un référentiel qui était différent dans la radio, il y avait un référentiel différent au labo, en pharmacie et bien entendu, on arrive vers un référentiel unique distribué et ça commence à se mettre en route et ce n'est pas quelque chose qui est simple, ça demande une bonne organisation au sein de l'établissement. de l'établissement. Sous-titrage Société Radio-Canada